Monsieur Picard, on a su aujourd'hui que la GRC enquête sur l'incident sur ce médecin finalement qui s'est rendu au Québec et à son retour ne s'est pas isolé. Légalement, quel type d'accusation pourrait être portée si la GRC décide de bel et bien déposer des accusations? Il y a sans doute des possibilités qui s'offrent à la GRC, notamment en termes de négligence criminelle. Écoutez, moi, je ne suis pas un avocat criminaliste, mais c'est certain que quelqu'un qui adopte des comportements très risqués. Puis je ne veux pas parler du cas spécifique de l'individu de Camontune, parce que moi, je ne suis pas au courant des détails spécifiques en lien avec cette situation-là. Mais d'une façon générale, quelqu'un qui adopte des comportements très risqués pour ses collègues, ses amis, sa famille, ses patients, ses clients, s'expose à des conséquences autant sur le plan criminel que sur le plan pénal. D'ailleurs, le plan pénal, c'est ce qui ressort de la déclaration d'urgence prise par le ministre de la Sécurité publique au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a différentes catégories de conséquences auxquelles s'expose une personne qui ne suit pas les recommandations. Est-ce que c'est pire pour un citoyen ou pour un médecin dans ce cas-ci? Bien, par exemple, si on le prend sur le point de vue de la responsabilité civile, donc la possibilité de devoir payer de l'argent à quelqu'un parce qu'on s'est mal comporté, et quand c'est une question de santé publique, à mon humble avis, un médecin, quelqu'un du domaine de la santé, est plus exposé parce qu'on pourrait lui tenir rigueur, on pourrait lui imposer une norme de conduite qui est plus onéreuse. Donc, il aurait dû savoir mieux, je ne parle toujours pas du cas en question, mais je parle de façon générale, quelqu'un qui est soit médecin, infirmière, physiothérapeute, massothérapeute, qui est en contact avec les gens de façon quotidienne, puis qui choisit d'adopter des comportements risqués en sachant qu'il est peut-être porteur du coronavirus, du COVID-19, s'expose à des conséquences sur le plan civil, donc des poursuites civiles conduites. Il y a certains obstacles, naturellement, à des réclamations comme ça, par exemple des questions politiques publiques. Est-ce qu'on veut permettre des poursuites civiles à gauche et à droite durant une pandémie? Ça, c'est une grande question. Et s'il fallait qu'il y ait des morts à travers tout ça, est-ce que ça pousse l'analyse légale encore plus loin? L'analyse légale du point de vue de l'indemnisation des victimes d'un comportement négligent, pas vraiment. C'est sûr que ça va changer l'analyse au niveau de la valeur de la réclamation des personnes qui ont été victimes d'un comportement négligent. Donc, une question d'évaluation du dossier, combien peut être l'indemnisation de la personne aisée ou de la famille de la personne décédée, mais pas nécessairement sur l'analyse comme telle sur le plan civil. Côté de son employeur, maintenant, là, c'est le réseau de santé Vitalité. Quel type de sanction un employeur peut donner à une personne qui ne respecte pas un arrêté de santé publique? Bien, advenant que la personne impliquée est un médecin, ils ont parfois des statuts d'emploi qui sont hybrides, soit qui sont employés, soit qui sont contracteurs indépendants, et le résultat pourrait être différent. Mais ce qui pourrait se passer dans un cas où un médecin ne suit pas les recommandations de santé publique, ça pourrait mener à la suspension des privilèges au sein de l'hôpital ou de la régie. Ça pourrait peut-être mener à la fin de la relation contractuelle. Et si c'est un employé, ça pourrait mener à la fin de la relation d'emploi. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Et c'est certain que dans une situation aussi difficile qu'on vit présentement, la régie de la santé, par exemple, dans ce cas-ci, va avoir des questions à répondre, à savoir ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas. Mathieu Picard, merci beaucoup pour cette analyse. Ça me fait plaisir. See you.